Bonjour tout le monde c'est Antoine, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une autre vidéo Et je sais que ça fait assez longtemps en fait Que j'ai pas mis de vidéo sur ma chaîne Mais ça c'est public en fait J'étais parti Donc c'est ça aujourd'hui on se retrouve pour un autre guide Celui-ci va se faire sur Victor Donc mon dernier guide a été Sur Driven Et puis j'étais quand même satisfait du résultat Donc j'ai décidé d'en faire un autre mais sur Victor Donc Victor est un champion qui coûte 4800 Donc aujourd'hui William William va être mon cobaye en fait Je vais mettre toutes mes habiletés sur lui Mais en tout cas Donc aujourd'hui j'ai tout à vous montrer Ces habiletés, ce que je suggère Comme Mastery Et ouais c'est ça aussi Les items que vous voudriez acheter avec lui Donc Et toutes les choses spéciales Donc on va commencer par sa passive en fait C'est Glorious Evolution Donc ce que j'avais en fait C'est qu'il y a différents Les items dans le shop Je vais vous montrer ça Que seulement Victor peut acheter Donc personne d'autre Sauf que Victor peut acheter ces items là Donc ici Quand vous commencez Donc en fait Quand vous commencez La game Vous allez commencer avec Le prototype X4 Donc Ce prototype X4 là Il peut être évolué Comme vous pouvez voir ici Donc ici on a le prototype X4 Vous commencez avec lui Et vous pouvez évoluer Et vous pouvez évoluer L'X4 Donc pour commencer Je vais acheter celui-ci Donc c'est le X4 MK1 Donc ça il y a le MK2 Et finalement il y a le Perfect X4 Donc en ce moment j'ai seulement l'argent Pour le X4 MK1 Donc celui que je vais acheter Donc comme vous pouvez voir Lorsque vous allez acheter cet item en fait Il va y avoir 3 options Et ça c'est en fait C'est vos augments Pour les joueurs de Kha'Zix Ils vont savoir c'est quoi ici En fait c'est un peu comme Les évolutions de Kha'Zix Vous pourrez upgrader vos affaires Donc chacune de ces habiletés là Va faire Désolé de ces augments là Va faire différentes choses Les deux plus importants d'après moi Ben en fait le plus important d'après moi C'est le E Ensuite c'est le Q Et finalement c'est le W Le W et le upgrade Qui n'est pas si fort que ça Le Q qui peut être Quand même un grand avantage Mais c'est surtout le E Que je vous suggère de mettre en premier Parce qu'il est tout simplement Vraiment puissant Donc en fait Ce que ça va faire C'est au début Lorsque vous mettez votre E Lorsque vous n'avez pas encore Augmenté l'habilité Ça va tout simplement Mettre un laser Mais alors ça Lorsque vous allez augmenter l'habilité Donc avec le MK1 Ça va Ça va vous permettre D'avoir un deuxième rayon Une explosion en fait Qui va passer juste après rien Donc regardez ici Vous pouvez voir Il y a la première explosion Et par la suite Il y a un deuxième rayon Qui passe Une explosion Donc ça ici C'est peut-être pas utile Dans le PVP Des fois je trouve des gens Assez cons Qui vont rester Dans le rayon Même après l'explosion Donc ça ici C'est des gens un peu cons Mais sur les gens Un peu plus intelligents Ils vont rester Ils vont se tasser en fait Mais aussi super utile Ça ici C'est lorsque vous allez farmer Parce que vous pourrez Clearer des waves De minions Extrêmement rapidement Avec ça Lorsque l'habilité Est max Et que vous avez Assez d'appé Juste regardez ici Et bam Et voilà J'ai fait quand même Beaucoup dommage Si mon E Était en plus De ça maxé Vraiment Ça ferait extrêmement Plus de dommage Donc comme vous pouvez voir Niveau habilité J'oublie toujours Mon E en premier Donc quand je commence La game Je vais toujours Pour avoir mon Q Mon Siphon Power Parce qu'au début C'est vraiment utile Si tu veux Poké ton ennemi Ensuite Dès que j'ai mon Q Je mets deux niveaux Dans mon Deathway Donc dans mon E Je mets deux niveaux Dans ça Suivi par un autre niveau Dans mon Q Donc là je devrais avoir Deux niveaux dans mon Q Et deux niveaux dans mon E Par la suite J'évolue mon W Donc mon W Je le prends pas super tout Parce qu'il est plus utile D'après moi Lorsqu'on veut faire des ganks Ou lorsqu'on a notre ultimate Parce que je veux vous montrer ça Moi je l'utilise surtout Lorsque j'ai ma ultimate Ou lorsque je fais Lorsque en fait Je reçois des ganks Parce que lorsqu'une personne Va venir vous ganker Vous pouvez tout simplement Placer ça Ils vont passer dedans Ils vont se faire stade Donc comment ça marche Lorsque quelqu'un Va marcher dedans Donc ici William va vous montrer Un exemple Lorsque ça va Lorsque coup d'armes Va avoir Mais voilà Va être complété Désolé Donc juste ici Donc William Marche dedans Donc comme vous voyez Il est ralenti Et par la suite Il est immobilisé Donc vraiment utile Lorsque le jungle Vient vous ganker Vous pouvez tout simplement L'immobiliser Et partir en paix Ensuite Le Q Donc la première habileté Que je prends C'est ici Ce que ça va être En fait C'est Je vais lancer Une espèce De projectile Une espèce De boomerang J'appelle Donc je vais le lancer Donc comme vous voyez Lorsque vous payez Sur qui vous avez Ce cercle autour De vous Et vous pouvez choisir Une target Donc ici Je vais choisir William Donc comme vous voyez J'envoie un projectile Et je reçois Un bouclier En plus de ça Ensuite Ma prochaine attaque Comme vous allez pouvoir A été un gros rayon laser Donc je vais vous remonter Je fais une attaque Et là Comme vous voyez Ma prochaine attaque Bam C'est un gros rayon laser Donc ça c'est vraiment fort Lorsque Lorsque vous voulez Poké les gens Parce qu'au début De la game En fait Vous pouvez juste venir Et si la personne Vous frappe Vous avez le bouclier En plus Donc ça va enlever Le dommage Donc C'est sûrement Une des meilleures habileties Pour Poké Donc c'est ça Au début de la game Ensuite On a le E Le fameux E De Victor Qui sont Bread and Butter Comme je vous disais Donc il y a Vraiment Ça un long range Je vous ai déjà Expliqué c'est quoi Mais En fait Vous devez Lorsque Payser Sur un Vous avez un cercle Tôt de jour Ensuite Vous allez choisir Un endroit Où vous voulez Commencer Le rayon laser Donc moi Je vais dire Juste ici Et ensuite Vous pouvez l'orienter Du côté Que vous voulez Je vais dire Moi je vais le mettre Sur William Donc en fait Je vais Payser Sur un Je vais le mettre Au bout ici Et là Est-ce que j'ai assez de range Je vais le mettre Exactement sur lui Et Ah oui Ça arrive ici Comme il voit L'exposé en plus Ça fait Donc Donc c'est ça Pour le E Donc E C'est tout de suite Après que j'ai mon Q niveau 2 Et mon W niveau 1 Je vais toujours Maxer mon E Parce que c'est super utile Par exemple Juste ici Bam Plein de minions Bam Plus de minions Donc vraiment Vraiment utile Pour faire des wavepeers Vous allez farmer Comme un boss Avec ça Vraiment Vos wavepeers Vont être beaucoup plus Rapides Ensuite J'upgrade mon Q Jusqu'au max Pour vraiment avoir Le gros dommage Quand je mets Mon rayon laser Si je peux Si je peux mettre Donc Donc c'est ça Maintenant Je vais vous expliquer Donc je vous ai déjà Montré toutes ces habiletés Maintenant j'ai assez d'argent Pour aller acheter Mon Mk2 Donc c'est ça Que je vais aller acheter Maintenant Le Mk2 Donc Mk2 Let's go Donc le premier C'est jaune Ensuite on a le bleu Et j'ai aussi L'argent Pour le rouge Donc le premier Il est 1850 Ensuite le deuxième Va être 1000 Et le troisième Va être 1750 Donc là j'ai assez d'argent Pour toutes les acheter Donc j'ai tout Upgradé Toutes mes habiletés Donc je vais essayer là Et lorsque vous allez Upgradé les trois En fait Votre ult Va aussi être Upgradé Donc là je vais vous montrer Les attaques Upgradé Ce qu'ils font en fait Et qu'est-ce qui est différent Avec les attaques Upgradé Donc le W En fait Quand vous allez réussir A immobiliser l'ennemi Donc lorsqu'il va être Immobilisé Il va être Téléporté À l'intérieur De la bulle Donc je vais vous montrer Un petit exemple Juste ici On va le dire Sur les minions Donc je vais mettre Ma bulle juste ici Ensuite ils vont Dramatiser Comme vous pouvez voir Ils sont tous Transportés au milieu Donc ça ici C'est comme Inutile C'est vraiment pas La plus utile Donc je l'évolue Toujours en dernier Même que c'est Pas du tout Obligatoire De la maxi C'est vraiment Pas si fort que ça De l'augmenter Donc c'est ça Je vous conseille Pas vraiment De l'oblid Moi je le fais toujours Parce que Parce que je joue Vraiment Bredi Mais c'est ça Maintenant Le Q Qui sûrement Le deuxième meilleur Augment En fait C'est lorsque Vous allez mettre Lorsque vous avez Chez Vous allez obtenir Un speed boost Donc ceci C'est super cool Donc je touche La personne Et j'en sois Un speed boost Donc c'est pas bon Lorsqu'il vous échappez Ou suivre une personne Vraiment très bon Maintenant Je vais vous expliquer La mastery Donc il y a Deux éléments Principaux Que je prends Obligatoirement Dans sa mastery Donc moi Je fais 12 Dans En fait La première catégorie Et 18 Dans la deuxième Et je vais pour Thunder Lords De Kree Parce que c'est juste Très très fort Donc ce que ça fait En fait C'est que lorsque Vous allez toucher Trois fois un ennemi Il y a un éclair Qui va tomber du ciel Donc je vais vous montrer Un autre exemple Un Oh Un Deux Et trois Oh Je pense que c'est Oh non Désolé Un Un Deux Et Trois Oh mon dieu Non mais c'est pas vrai C'est là je me dis Ah non mais Il y a un cooldown Désolé j'avais pas vu Qu'il y avait un cooldown Donc un Deux Et trois Et là il y a un éclair Comme j'ai de voir Qui sont du ciel Donc il y a très très Juste comme mastery Avec victime C'est quand même facile D'avoir Les trois Les trois coups Et ben c'est ça Bon Donc je vous ai pas mal Tout expliqué Les habiletés Sauf la ult Donc c'est ça Que je vais vous montrer Immédiatement Donc Donc William Volbicom en fait Donc je vais vous montrer ça Après que lui Il a fini Pendant ce temps là Je vais aller vous montrer Les items Que je vous suggère Pour victime Donc Bien sûr Moi je Je vais toujours Avoir Soit mon MK2 Ou ma Perfect X Ça dépend vraiment Et si Si vous avez L'argent Ensuite Un deuxième Thème Que je vous conseille C'est Lorsque Quand même tout Dans la game D'avoir ça ici Le Void Staff Parce que C'est quand même Beaucoup d'habilité Power Et en plus Contre les Contre ceux Qui ont Contre ceux Qui ont une grosse Armure Ça va faire encore Plus de dommages Bien sûr Le Rabadon Des Escapes Qui va faire Plein 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 De dommages Magiques Donc Le plus de dommages Magiques Qu'on a Le plus Qu'on a Ensuite Ça ici Le Ledge Bane Le Ledge Bane Ce que ça fait C'est plusieurs Affaires Dont donner De l'habilité Power Ça nous donne Du movement Speed Donc Victor Qui manque Beaucoup De movement Speed Donc Ça ici Le cooldown Reduction Ça c'est Vraiment Vraiment Utile Parce qu'on Va tout simplement Pouvoir Spammer nos Queues Spammer nos E Et ça C'est juste Vraiment Vraiment Fort Donc Ouais Ouais J'arrive Donc J'aime aussi Avoir Un Zhiyunaz Pour avoir Un peu Plus De résistance Donc Un peu D'armure Encore Plus De cooldown Reduction Si super Et en plus De ability Power Donc Ça ici Ça ici Ça ici Ça ici Ça ici Et Ces deux Systèmes Là Pour finir Ça ici Le Moral Non Omicron Je le prends Surtout Pour la Mana Parce que En fait Une Victory Si vous avez Pas un Blue Buff C'est Très Difficile De pouvoir Spammer Vos Habilité Parce qu'avec La cooldown Reduction Ça peut Venir Vraiment Tentant De De pouvoir En fait Utiliser Nos habiletés Mais en tout cas Un autre point Que j'ai oublié De dire Dans ma Mastery C'est Quelque chose D'assez Spécial Je vois Pas Beaucoup De gens L'utiliser En fait Mais C'est Ça ici C'est Une Mastery Que vous pouvez Voir Dans la Deuxième Colonne Et Pas Beaucoup De gens La Prennent Ils Trouvent Ça Un peu Stupide Mais Honnêtement Je trouve Ça Plus Fort Sur Victor Parce Qu'au Début De La Game Il Extrêmement Squishy Et J'aime Vraiment Ça Pouvoir Avoir Une Bonne Une Bonne Régénération Sans Devoir Recall Donc J'utilise Ça Et Ça A Quand Même Très Bien Marché Avec Sandero Du Jokui En Fait Parce Que Au Lieu De Toujours Recall Parce Qu' Il Est Quand Même Extrêmement Squishy Au Début De La Game Donc En Général Il Extrêmement Squishy Donc J'aime Et Grâce A Ce Et Je Trouve Que Si Pas De Tanks Ça Donne Plus De Plus De Vie Et Plus De Manu Mais En Plus Ça Donne 150 En Général C'est Pas Si Opix Mais Honnêtement Moi Je 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 Placis Donc Je Placis Juste Par Dessus Juste Comme Vivoire Là Il Y Une Espèce D'éclair Qui Suit Donc Plus L'éclair S'éloigne De Moi Plus Se Des La Tempête S'éloigne De Moi En Fait Moins Vite Elle Va Aller Donc Ça Dure Pendant Environ 6 6.5 Secondes Et Ça Va Suivre Les Ennemis Par Mais Par Même Et Ça C'est Très Très Fort Combiner Avec Le W En Fait Parce Que Tu Mets W Tu Le Remets Sur La Gueule Tu Le Tu Ton E Ça Va En Plus De L'éclair C'est Juste Très 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 Aussi La Ult Combiné Avec L'éclair Avec Thundurus Je Pris Désolée C'est Très Fort Parce Que C'est Facile Facile D'avoir Trois Coups Avec Ça Ça Donne Quand Même Des Coups Asse Rapidement Donc C'est Juste Une Ult Qui Très Très Fort Et En Tout Vecture Est Un Personnage Très Bon Mais Il De La Vid C'est Ça J'espère Que Je Aux 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 Dans Cette Vidéo Et Si Oui N'oubliez Pas De Le Dire En Laissant Un Cousse Bleu Et Puis Ouais Donc C'est Ça Et Moi J'espère Vous Dans Une Prochaine Vidéo Bye